Dans les titres de l'actualité ce jeudi, en Sierra Leone, Julius Mahadabio, le candidat du principal parti de l'opposition, officiellement déclaré ce mercredi vainqueur de l'élection présidentielle après Tessermont. Au Soudan, le procureur de la Sûreté de l'État a accusé le principal dirigeant de l'opposition, Sadek Al-Madi, de collaboration avec les rebelles pour renverser le régime du président Omar El-Bechir. Et puis aux États-Unis, des milliers de personnes ont rendu hommage à Martin Luther King devant le balcon du Lorraine Motel, 50 ans après son assassinat. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. On démarre cette édition par la Sierra Leone, où la Commission électorale nationale a annoncé ce mercredi que l'opposant Julius Mahadabio a remporté le deuxième tour de l'élection présidentielle du 31 mars dernier. Il devrait succéder au président Ernest Baï Koroma, qui quitte le pouvoir après 10 ans. Je certifie que Julius Mahadabio, ayant remporté 1 319 406 des suffrages exprimés lors du scrutin du second tour de l'élection présidentielle du 31 mars 2018, est élu président de la République de Sierra Leone. Officiellement déclaré vainqueur de l'élection présidentielle du 31 mars dernier, Julius Mahadabio, le candidat du principal parti de l'opposition, retrouve le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercée après un coup d'État. Le pays ne bouge pas, le pays est immobile. Alors, avec Mahadabio, avec son expérience, parce qu'il a déjà été au pouvoir, nous savons qu'il pourra faire davantage, parce qu'il sait ce qu'il fait. Le vainqueur a été désigné et nous, les perdants, nous allons devoir être patients et voir quel développement il pourra nous apporter. Dans un message télévisé, Samoura Kamara, le candidat du parti au pouvoir, a indiqué dans la soirée qu'il allait contester les résultats annoncés par la Commission électorale nationale, qui, selon lui, ne reflète pas les nombreuses inquiétudes de son parti, concernant des bourrages d'urne massif, des fautes surnuméraires et d'autres irrégularités. Et deux heures après l'annonce de sa victoire, Julius Mahadabio a prêté serment dans une salle de conférence d'un grand hôtel proche de l'océan, où l'attendaient des centaines de proches représentant des corps de l'État et diplomates étrangers. Moi, Julius Mahadabio promet, au nom de Dieu, de remplir avec qualité, avec vérité, en tout temps, les devoirs du bureau du président de la République de la Sierra Leone. Le peuple de cette grande nation a voté pour le changement, pour une nouvelle direction. Que vous ayez voté pour moi ou non, soyez assurés, je serai le président de tous les Sierra Leone. Je remercie surtout Dieu, Tout-Puissant, pour cette journée extraordinaire et pour le privilège de servir cette grande nation. Je vous remercie tous. Pendant ce temps en République démocratique du Congo, le Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie au pouvoir déploie son dispositif électoral. Plusieurs meetings ont été organisées ces dix derniers jours. Objectif, partir à l'assaut de la capitale. Des responsables fédéraux du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD ont été installés en fonction de la configuration électorale de la capitale congolaise. À Kinshasa, plutôt acquise à l'opposition, le PPRD parle même d'une opération de conquête. Depuis la nomination d'Emmanuel Ramazani Chadari au poste de secrétaire permanent du PPRD, le Parti au pouvoir s'illustre par ce que certains de ses cadres appellent une démonstration de force à travers le grand rassemblement. À Kinshasa, le mot d'ordre est de gagner les élections à tous les niveaux. Si nous voulons avoir des élus à tous les niveaux, nous devons avoir une structuration électorale décentralisée, estime Patrick Kanga, président de la Ligue des Jeunes du PPRD. Bien évidemment, tout est coordonné au niveau du secrétariat permanent. Pour Patrick Kanga, le PPRD est maintenant prêt pour la bataille de Kinshasa, une ville marquée ce dernier trimestre par des manifestations des laïcs catholiques et de l'opposition. Il faut circonscrire notre stratégie politique au regard des différentes circonscriptions qui n'ont pas toutes les mêmes problèmes, poursuit-il. Voilà pourquoi nous devons avoir les acteurs politiques qui ont une ère géographique bien précise. Après Kinshasa, le PPRD ira à l'intérieur du pays pour le même exercice. Une tournée qui doit être bouclée avant le début des dépôts des candidatures. Nous n'avons pas suffisamment de temps parce que les élections sont prévues pour le 23 décembre et dans deux mois, nous devons déposer la liste des candidats aux élections provinciales, ajoute Patrick Kanga. Pendant ce temps, la commission électorale CENI annonce une communication dite d'importance ce vendredi sur l'état du fichier électoral en RD Congo. En Côte d'Ivoire, le débat sur l'unification des deux parties de la coalition gouvernementale avant la présidentielle de 2020 continue d'agiter la scène politique. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, s'est également prononcé sur la question. Selon lui, il faudra du temps avant d'arriver à unifier les deux parties de la coalition, c'est-à-dire le RDR et le PDCI. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a estimé mardi, lors de son discours d'ouverture de la session parlementaire à Abidjan, qu'il faudra du temps avant d'arriver à unifier les deux parties de la coalition gouvernementale. Regrettant l'effervescence et les surenchères verbales qui accompagnent ce débat et appelant au dialogue, il a estimé que la question de la création de partis unifiés et de la mouvance présidentielle fait partie du jeu politique. Membre du RDR, mais réputé être en froid avec Alassane Ouattara, Guillaume Soro, à qui on prête des ambitions présidentielles pour 2020, s'est toutefois bien gardé de se mêler au débat. La question de partis unifiés entre le Rassemblement des Républicains RDR, la formation du président ivoirien Alassane Ouattara et son allié, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, parti de l'ancien président Henri Conombédier, est un serpent de mer de la politique ivoirienne depuis une dizaine d'années. Un des points d'achoppement quant à la création du parti est l'investiture du candidat à la présidentielle de 2020. Une partie des membres du PDCI estime que cette investiture revient de droit à leur formation politique, alors que certains membres du RDR jugent que le président Ouattara doit désigner un successeur au sein de sa propre formation. Je le disais en titre, le procureur de la Sûreté de l'État soudanais a accusé l'ancien Premier ministre et principal dirigeant de l'opposition Sadek Al-Madi de collaboration avec les rebelles. Objectif, renverser le régime du président Omar El-Bechir, selon un média soudanais. Sadek Al-Madi, dernier Premier ministre démocratiquement élu du Soudan, avait été chassé par le coup d'État fomonté en 1989 par le général El-Bechir, l'actuel président. Il dirige Al-Uma, l'une des plus anciennes formations politiques du pays. Selon le Centre des médias soudanais, proche du Service national du renseignement et de la sécurité NISS, le procureur de la Sûreté a ordonné de déposer une plainte contre Sadek Al-Madi pour collaboration avec des groupes rebelles en vue de renverser le régime du président Béchir. Les accusations à l'encontre de l'ancien Premier ministre, dont certaines sont passibles de la peine de mort, ont été déposées par le NISS auprès du procureur de la Sûreté de l'État, Mouattassim Abdallah. Selon ce média, ces charges ont été formulées en vertu de la loi soudanaise sur le terrorisme. Sadek Al-Madi, qui dirige une formation du Mont Enregistré, est accusé de coordonner avec des groupes rebelles pour renverser le régime. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans la soirée de mardi auprès d'Al-Uma ou de ses dirigeants. Sadek Al-Madi, qui est également à la tête de la secte Al-Hansar, branche religieuse du parti Ouma, était retourné au pays en janvier 2017, après plus de trois ans d'exil au Caire. Récemment, il a eu des entretiens à Paris avec des responsables de groupes rebelles soudanais. Lundi, devant le Parlement, le président Béchir a menacé de poursuivre les dirigeants politiques de son pays qui entretiennent des liens avec des groupes rebelles. Ces dernières décennies, des soulèvements de minorités ethniques contre le régime soudanais ont fait des dizaines de milliers de morts, notamment au Darfour, et des millions de déplacés. Au Cameroun, 12 touristes italiens et suisses enlevées à une date indéterminée en zone anglophone ont été libérées lundi dernier par l'armée camerounaise. L'annonce a été faite ce mercredi par le ministre camerounais de la communication à travers un communiqué rendu public par la presse gouvernementale. C'est une opération de l'armée qui a permis la libération des 12 touristes européens dans la région du sud-ouest lundi. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, les 7 Suisses et 5 Italiens se trouvaient au Cameroun avec une organisation appelée African Adventure Group. Ils ont été enlevés par une bande de terroristes dans la localité de Mungondor alors qu'ils se rendaient sur le site de Twin Lakes, deux lacs situés dans le secteur de Koupé-Mouanengoumbar. Selon le même communiqué publié mercredi, six conseils municipaux camerounais ont également été libérés lors d'une autre opération militaire dans la région du nord-ouest. Lors de récents accrochages, selon le ministère de l'Intérieur, plusieurs dizaines d'assaillants séparatistes ont été abattus par l'armée camerounaise et d'importants stocks d'armes et de munitions et d'autres quantités de drogue ont été saisies. La situation sécuritaire dans les zones anglophones du nord-ouest et du sud-ouest s'est considérablement dégradée depuis plusieurs semaines. Les groupes séparatistes armés y multiplient des actions violentes. Un Tunisien a été tué fin mars dans le sud-ouest et les attaques sporadiques contre les symboles de l'État y sont très régulières depuis début 2018. Hors du continent africain, au Brésil, la Cour suprême a rejeté ce mercredi par six voix contre cinq une demande d'Abea Corpus de l'ex-président Luis Ignacio Lula da Silva qui peut à présent être incarcéré dans les prochains jours. Données favoris pour l'élection présidentielle d'octobre, l'ancien président brésilien devra purger une peine de 12 ans et un mois de prison pour corruption et ce, pour avoir reçu un luxueux appartement en bord de mer de la part d'une entreprise de bâtiments en échange de faveurs dans l'obtention de marchés publics. Et puis, alors que son combat pour la justice et l'égalité raciale est toujours d'actualité, les États-Unis ont rendu ce mercredi un vibrant hommage à Martin Luther King, assassiné il y a 50 ans à Memphis par un ségrégationniste blanc. À Washington, la foule s'est réunie autour de son imposant mémorial sur le mal en marge d'un rassemblement contre le racisme. À Memphis, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées près du motel à Lorraine depuis transformé en musée. Les cloches des églises américaines ont sonné 39 coups à l'heure exacte où il a été touché. J'étais à la marche à Washington quand il a fait son discours à Harvard Room et j'étais en bas assez près pour lever les yeux et le voir. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ces mots étaient magiques. J'étais avec mes frères et soeurs quand ils ont annoncé qu'on lui avait tiré dessus. C'était calme. On pouvait entendre les mouches voler. C'était un dimanche, je crois. Et à la radio, ils ont annoncé qu'on lui avait tiré dessus et qu'ils essayaient de l'amener à l'hôpital. Même avec les lois sur les droits civiques, sur le vote, sur l'hébergement équitable, on est obligé de se souvenir que ces choses ne sont pas sauvegardées et que le travail de Martin Luther King persiste aujourd'hui. Honnêtement, je pense qu'il serait très déçu de notre situation aujourd'hui, de la situation du monde et surtout des relations entre les races. Il me semble que c'est comme si nous étions retournés dans le passé. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.